La science te parle 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 Donc on fait aussi là des extrapolations un petit peu rapides Alors au cours de cette vidéo je vais vous mettre des captures d'écran de divers articles scientifiques etc Ici le point qui est intéressant C'est que finalement son ami le professeur Raoult et lui-même d'ailleurs dans la seule et unique publication qu'il ait faite sur le Covid sur le SARS-CoV-2 Nous allons ici montrer les publications du professeur Raoult Il ne s'embarrasse pas lui avec les histoires de l'âge Prenons un exemple de cette première publication que je vous montre Donc ce sont des patients qui ont été traités à l'IHE Méditerranée entre le 1er et 16 mars On voit que l'âge moyen des patients et des contrôles est de 45,1 ans On voit que l'on n'est pas chez les personnes les plus âgées n'est-ce pas ? Lorsque l'on regarde cette étude-ci Je vous le mets à l'écran donc regardez la vidéo Qui est publiée le 25 juin 2020 Qui est une méta-analyse des données qu'a le professeur Raoult sur ces patients Nous avons donc 4000 patients Peu ou prou 4000 patients entre 1700 les boîtes traités à Marseille On constate que plus de la moitié ont moins de 44 ans 50,2% des patients traités ont moins de 44 ans avec hydroxychloroquine Et seuls 13% des patients traités ont plus de 65 ans C'est-à-dire dans cet âge, vous savez, où le SARS-CoV-2 devient le plus dangereux Ainsi donc, le professeur Perron nous explique que l'on fait des tests Chez les gens les plus jeunes et qu'on veut extrapoler chez les gens les plus âgés Mais c'est exactement ce qu'il a fait lui et ce qu'a fait le professeur Raoult Pour montrer que l'hydroxychloroquine fonctionnait Dans ses études au professeur Raoult sur près de 4000 patients Seuls 13% étaient réellement à risque Et quand vous regardez les données derrière sur l'hypertension, le diabète, l'obésité Qui sont des comorbidités, vous obtenez la même chose Vous avez 15% des patients qui sont hypertendus, etc Donc vous voyez que finalement, ils ont fait ceci aussi Et pourtant, pour les vaccins, quand vous regardez ce que Pfizer vous dit Capture d'écran ici, vous aurez le lien en description pour que vous puissiez voir l'étude Pfizer a publié son étude, non pas les résultats, mais la méthodologie de l'étude Et qu'est-ce que l'on constate ? Qu'en phase 1, ils ont pris des patients âgés jusqu'à 85 ans Ils ont pris des patients âgés jusqu'à 85 ans Et la moyenne des patients, quand on regarde les patients un peu qu'ils ont, c'est de 55 ans C'est-à-dire que ce sont des patients plus âgés Que les patients du professeur Raoult et du professeur Perron Lorsqu'ils ont traité à l'hydroxychloroquine Les études de Pfizer sont donc bien mieux faites au niveau des âges des patients Que les études du professeur Perron et du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine J'ajoute aussi ce qu'on ne dit pas le professeur Perron Mais qui est un point essentiel lorsque l'on étudie un vaccin Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite avec Marine sur les essais cliniques C'est une directrice des essais cliniques Je vous renvoie à la vidéo, il faut vraiment que vous la regardiez Elle dure une heure et demie, elle est certes un peu longue Mais vous comprendrez tout sur les essais cliniques C'est que l'ethnicité est importante Nous n'avons pas tous le même background génétique L'ethnicité est importante Et Pfizer vous explique dans son protocole Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe Ce sont des études multi-ethniques Ils ont pris des gens provenant de toutes les ethnicités possibles Que l'on puisse trouver aux Etats-Unis et au Canada Parce qu'on parle du Nord-Ouest Américain Et en Europe Donc encore une fois, les études de Pfizer sont bien mieux faites Que les études du professeur Raoult et du professeur Perron C'est beaucoup plus sérieux A 5 minutes 52, parlant du vaccin, il nous dit Cela a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes J'ai déjà des bunkers sondirs parce qu'il le disait aussi dans la LUP Chez Pfizer par exemple, on est un peu plus de 40 000 personnes Vous trouverez bien sûr un lien en description Mais vous avez déjà des liens sur ma vidéo sur Hold Up Il continue, on n'a jamais vu les résultats Ça n'a pas été publié Alors il a raison, les résultats n'ont pas été publiés chez lui-même Et vous trouvez quelques résultats publiés déjà chez les animaux Parce que vous savez que les tests de vaccins Regardez vraiment la vidéo sur les essais cliniques On vous explique tout ça Les tests de vaccins ou d'autres produits sont d'abord faits sur les animaux Donc en effet, on n'a pas les résultats chez les humains Je souhaite comme lui que ce soit publié Mais nous avons déjà des résultats sur animaux André Bercoff lui dit que Pfizer a annoncé des tests sur 30 000 personnes Donc vous voyez qu'il reprend un peu À 6 minutes 07, le professeur Perron lui répond Et puis quand on teste sur 30 000 Et puis que l'on passe à des millions Il y a des effets secondaires qui n'ont pas été vus sur 30 000 Qui vont apparaître Alors là, je suis, si vous voulez, un petit peu étonné de la remarque Qui est juste au demeurant C'est-à-dire qu'en effet, on peut ne pas avoir des effets secondaires Sur 30 000 personnes ou 40 000 personnes Et le voir quand on le fait sur un million La remarque est juste au demeurant Le problème, c'est qu'il l'a dit maintenant Et ça sert son propos aujourd'hui Pourquoi est-ce que je dis ça ? Nous sommes, je ne sais plus, c'était en juin ou en juillet Le professeur Raoult est interrogé par l'Assemblée nationale Il a prêté serment de dire la vérité Et il est face au député de la République en marche Philippe Bertha Et là, vous avez des captures écran sur ce qu'il s'est dit Et qu'a dit le professeur Raoult C'est que finalement, un essai clinique fait sur des plus petites Un petit nombre de personnes Sur une petite quantité de personnes Est beaucoup plus fiable statistiquement Si on a un effet que sur des grandes Des essais cliniques faits sur des milliers de personnes Et le professeur Perron avait expliqué sur Sud Radio Et dans tous les médias qu'il interrogeait Que c'était vrai Qu'il fallait que les essais cliniques soient faits Sur un petit nombre de personnes Parce que les effets vus étaient alors Au niveau de la statistique C'était beaucoup plus robuste Que sur un grand nombre de personnes Comment aujourd'hui peut-il défendre la position exactement inverse ? La position que nous, nous défendions C'est-à-dire nous les scientifiques Nous défendions justement Lorsque le professeur Raoult avait fait sa première étude Sur six patients Et ensuite sur 42 En disant que les effets ne pouvaient pas être Statistiquement robustes Parce qu'il y avait très peu de personnes Et aujourd'hui sur les vaccins On nous dit l'inverse Qu'il faut vraiment des millions de personnes Je rappelle que nous sommes en phase 3 Sur un certain nombre de vaccins Pfizer l'a fait sur 42 ou 43 000 personnes Et qu'il y a d'autres tests qui sont en cours Donc on va atteindre le million de personnes Le vaccin chinois d'ailleurs A été fait sur un peu plus d'un million de personnes Ça n'est donc pas sérieux De la part de ce professeur De changer finalement de raisonnement De ce qui va servir son propos C'est totalement aberrant A 9 minutes 51 il nous dit Qui vont être ces personnes ? Ce sera des personnes âgées dans les EHPAD Déjà aujourd'hui on ne les traite pas On les laisse mourir On leur offre le Rivotril Alors toujours pas Non ça a été débunqué Là vous avez une capture d'écran du monde Donc on ne va pas revenir là-dessus Mais il continue tout de même dans les erreurs Parlant des différents types de vaccins Anti-SARS-CoV-2 A 11 minutes 51 il nous dit Enfin je n'ai pas tout suivi dans les détails Mais enfin il y a quand même Une manipulation génétique entre un adénovirus et un coronavirus Je rappelle que sa lettre est contre ces vaccins Et il nous dit Je n'ai pas tout suivi dans les détails C'est un médecin C'est un professeur Qui justement doit informer le public sur les détails Vous ne pouvez pas avoir un avis Si vous ne connaissez pas les détails Je précise d'ailleurs Que je vais faire une vidéo Je vais y travailler tout le week-end Une vidéo sur les vaccins à ARN J'ai beaucoup d'articles à vous présenter Je ferai une vidéo complète là-dessus Donc soyez au rendez-vous Je pense qu'elle sortira dimanche soir Je vais la tourner dimanche Soyez au rendez-vous dimanche soir Où nous parlerons de ça Mais vous voyez que déjà Il ne veut pas rentrer dans la technique Chose intéressante Et c'est là le point le plus important Que je souhaite débunker Et j'allume mon ordinateur Parce que je vais aussi vous lire Une partie de la lettre Qu'il écrit Mais à 12 minutes 07 de l'interview Voilà ce qu'il dit Alors après il y a un troisième groupe Alors il parle des différents types de vaccins Il dit qu'il y a trois types de vaccins Et le vaccin de Pfizer se trouve Et de Moderna Donc ceux que l'on risque d'avoir A partir de fin décembre Risque, ce n'est pas un risque Mais ceux que l'on va avoir A partir de fin décembre, début janvier C'est ce type de vaccin là Donc trois types de vaccins Là il parle du vaccin à ARN Qui est le vaccin qui fait le plus débat A 12 minutes 07 donc Il nous dit Alors après il y a un troisième groupe Dit de vaccins Vaccins entre guillemets Excusez-moi Vaccins entre guillemets Et il fait le geste Mais en fait ce n'est pas du tout des vaccins Là je dis qu'il y a supercherie C'est le vaccin de Moderna de Pfizer Des vaccins Enfin non ce ne sont pas des vaccins Mais des produits de thérapie hygiénique à ARN Ce ne sont pas des vaccins C'est de la thérapie hygiénique On ne vous inocule pas du tout Le virus ou des fragments de virus On vous inocule en ARN Dit messager Qui va faire que vos cellules Vont coder pour des morceaux de coronavirus Là on joue aux apprentis sorciers Car cette technique n'a jamais Elle a été faite chez les légumes Mais elle n'a jamais été faite Bercoff le coupe et lui dit C'est un peu comme l'OGM Voilà c'est ça nous dit Perron On va être des organismes génétiquement modifiés Comme les tomates ou le maïs Mais cela n'a jamais été étudié Chez animal vraiment en grandeur réelle Donc l'homme va être le premier cobaye sur terre De ce type de technique La première réaction que je vais en l'écoutant C'est oh la vache Mais oh la vache 13 minutes 51 Donc il continue Il y a des gens qui disent Que cela peut modifier définitivement Nos chromosomes Nos gènes Et éventuellement transmettre Ces anomalies à ces enfants Pareil Mais oh la vache Mais comment un professeur Peut dire autant d'honneurie Alors lorsque l'on cherche Sur les vaccins ARN La première publication Que l'on trouve Et vous l'avez ici En print screen A la date de 1993 Entendez bien La date de 1993 Il y a bientôt 28 ans Il y a bientôt 28 ans Que la première publication Sur les vaccins ARN A été publiée Continuons Alors ça c'est la première erreur Mais nous allons revenir Sur un certain nombre de points Mais continuons sur sa lettre Parce qu'il dit peu ou prou La même chose Mais en différents mots Et je souhaite que nous Réfléchissions aussi Ce qu'il dit sur sa lettre La partie des vaccins ARN Le pire est que les premiers vaccins Entre guillemets Qu'on nous propose Ne sont pas des vaccins Mais des produits de thérapie génique On va injecter des acides nucléiques Qui provoqueront La fabrication d'éléments du virus Par nos propres cellules On ne connait absolument pas Les conséquences de cette injection Car c'est une première chez l'homme Et si les cellules De certains vaccinés Entre guillemets Fabriquaient trop d'éléments viraux Entraînant des réactions Incontrôlables Pardon De notre corps Les premières thérapies géniques Seront à ARN Mais il existe des projets Avec l'ADN Normalement Dans nos cellules Le message se fait De l'ADN Vers l'ARN Mais l'inverse C'est possible Dans certaines circonstances D'autant que Nos cellules humaines Contiennent depuis la nuit des temps Des rétrovirus Dits endogènes Intégrés dans l'ADN De nos chromosomes Ces rétrovirus Domestiqués Qui nous habitent Sont habituellement inoffensifs Contrairement au VIH Rétrovirus du sida Par exemple Mais ils peuvent produire Une enzyme La transcriptase inverse Capable de transcrire À l'envers De l'ARN Vers l'ADN Ainsi Un ARN étranger À notre corps Est administré Par injection Pourrait coder Pour de l'ADN Tout aussi étranger Qui peut alors S'intégrer Dans nos chromosomes Il existe donc Un risque réel De transformer nos gènes Définitivement Il y a aussi La possibilité Par la modification Des acides nucléiques De nos ovules Ou spermatozoïdes De transmettre Ces modifications génétiques À nos enfants Les personnes Qui font la promotion De ces thérapies géniques Que faussement appeler Vaccins Sont des apprentis sorciers Et prennent les français Plus généralement Les citoyens du monde Pour des cobayes Nous ne voulons pas Devenir comme les tomates Ou le maïs transgénique Des OGM Organismes génétiquement modifiés Il y a une quantité De suppositions Dans ces phrases Dans ce paragraphe Qui sont hors normes Je pense que le professeur Perron Devrait écrire La science-fiction Alors tout d'abord Là voilà Une publication De Frontiers Et vous avez Je vous rappelle Que je vous parlerai Des vaccins ARN Ce week-end Vous avez ici La liste des vaccins Ou un exemple de vaccins Ce ne sont que des exemples De vaccins Qui sont testés Chez les animaux La publication date D'avant l'apparition Du SARS-CoV-2 Elle est un an Avant l'apparition Du SARS-CoV-2 Et donc on est En 2019 Début de l'année En 2019 Rien qu'un exemple On nous donne 28 types de vaccins À ARN Qui sont actuellement Utilisés chez les animaux Pour traiter Diverses pathologies En tout cas c'est à l'essai Comme des cancers Etc 28 types Rappelez-vous Ce que je vous ai dit Vaccins ARN Première publication 1993 Et nous en sommes Au minimum A 28 types De vaccins ARN Chez les animaux Alors il y a Plusieurs choses Ici à voir La première C'est qu'il nous parle De thérapie génique Je vous rappelle Juste brièvement Ce qu'est la thérapie génique Lorsque vous avez Un gène muté Qui provoque une maladie L'objectif L'objectif C'est de sectionner Ce gène Et de le remplacer Par un gène Qui n'est pas muté Et donc bien évidemment Vous n'allez plus Avoir cette maladie Pourquoi ? Parce que Le gène va être transformé En ARN ARN messager Qui va coder pour une protéine Et c'est la protéine Qui est fonctionnelle Très bien Ça il nous le dit Il nous dit En général On passe de l'ADN Vers l'ARN Réfléchissons un instant Et vous allez voir Que quand on va réfléchir ici On va se retrouver Exactement dans le même cas Que le sketch De la chauve-souris De Jean-Marie Bigard Pourquoi est-ce que je dis ça ? Imaginons une chose Il a raison de dire Que les vaccins ARN On va nous inoculer De l'ARN Qui va produire Des petites parties Du virus Des fragments Qui sont stables Je rappelle que le virus mute Il y a des mutations C'est en 98 La dernière publication Que j'ai trouvée Donc on prend des éléments stables Pourquoi ? Pour que nos anticorps Puissent reconnaître ces éléments Et dès lors que le virus Va pénétrer Dans notre organisme Les anticorps Les anticorps sont prêts C'est-à-dire que notre organisme Va reconnaître le virus Et va pouvoir l'attaquer Notre système immunitaire C'est la police Également l'armée De notre organisme Imaginons Prenons le cas De ce que nous dit Le professeur Perron Nous avons donc De l'ARN de virus Messager Qui nous est injecté Cet ARN Par une transcriptase inverse Va produire de l'ADN Qui va être de l'ADN complémentaire C'est possible Dans l'organisme Très bien C'est possible aussi Je vous l'ai expliqué C'est comme ça Qu'on fait des PCR Très bien Cet ADN va rentrer Dans nos cellules Première question C'est comment est-ce qu'il rentre Je rappelle que Lorsque l'on Utilise la thérapie hygiénique Nous avons des vecteurs Pour permettre A de l'ADN étranger Parce que là Ce sera de l'ADN étranger De pénétrer Dans les cellules Donc On utilise Soit des vecteurs viraux Soit des liposomes Des vecteurs viraux Ou des liposomes Qui vont permettre A cet ADN De pénétrer dans nos cellules Là vous avez De l'ADN étranger Donc l'ARN Va donner protéines Là vous avez De l'ADN étranger Qui n'est pas reconnu Par notre cellule Le système immunitaire Déjà on l'oublie Là il doit être Non fonctionnel Il dort Voilà c'est minuit Il a fait la fête un peu Il a un peu bu Votre ADN Il trouve Comme il n'y a pas De vecteurs viraux Je rappelle que Les coronavirus Ne sont pas Des rétrovirus Contrairement au VIH Comme il le dit Ce ne sont pas Des rétrovirus C'est à dire que Déjà de même Ils ne font pas De l'ADN Donc là il utilise Notre machinerie Cellulaire Il fait de l'ADN Votre ADN Écoutez il y a Un petit liposome Qui se balade Comme ça Il avait d'autres objets Mais taxi S'il vous plaît Hop L'ADN il rentre Très bien Imaginons Déjà c'est la chauve-souris Qui a réussi A trouver le digicode Votre ADN il rentre Votre ADN L'ADN du virus Est ensuite intégré Dans notre ADN Au hasard Random Là on est clair C'est au hasard Je rappelle que De la thérapie génique Comme nous connaissons Les gènes Nous savons Où ils débutent Où ils s'arrêtent Nous savons A peu près Où il faut couper Et déjà c'est très difficile D'avoir des séquences Exactement pour couper Pour insérer un gène Mais là Votre virus Votre ADN de virus Peut-être sans paire de base Je ne sais pas Imaginons sans paire de base Donc vous avez un virus Qui code pour un morceau Un ADN qui code Pour un morceau De protéines de virus Va entrer dans notre génome Random Au hasard Il se met dans une séquence Très bien Donc dans une séquence D'un gène Qui est peut-être viable Déjà pour notre organisme Qui va Imaginons Je dis n'importe quoi Pour les protéines Produire de l'hémoglobine Donc il se met au milieu Alors déjà Vous avez un petit problème C'est que votre hémoglobine Vous allez avoir des difficultés En produire un peu plus Alors bien sûr Vous avez deux allèles Etc Mais bon Vous allez perdre De l'hémoglobine Mais imaginons Votre virus Votre ADN de virus Excusez-moi Il pénètre dans une séquence Il est codé Il est codé C'est-à-dire Il est transformé En ARN messager Votre ARN messager Va devoir Alors déjà Il ne faut pas qu'il atteigne Un codon stop Je rappelle ce qu'il y a Un codon stop C'est-à-dire que Vous avez un certain nombre De codons Qui sont là Pour dire Là c'est terminé C'est-à-dire mon gène Est fini Parce qu'un gène C'est une séquence particulière C'est comme Une page d'un livre A la fin de la page Vous avez A la fin de la phrase Vous avez un point Le codon stop C'est un point Il dit La phrase est terminée Tu ne vas pas plus loin Très bien Là Imaginons Il passe le codon stop C'est-à-dire qu'il se met Dans votre ADN génomique Il passe le codon stop Il est Il est transformé En ARN messager Là il va faire des protéines Il faut que les protéines Soient viables Pour ne pas qu'elles soient Détruites par l'organisme Parce que Des protéines non viables Et là il y a quand même De fortes chances Que ce ne le soit pas N'oubliez pas Que c'est de l'ADN de virus Soit détruit par votre organisme Mais votre système immunitaire Mais il dort Mais complet Il n'y a plus de protéines Chaperone Rien du tout Tout le monde dort Votre système est anesthésié Vous produisez Des demi-protéines de virus Parce que c'était la base Au final Et ensuite Il va se passer quoi ? Il va se passer quoi ? Alors déjà Vous voyez Toutes les incohérences du truc On est vraiment dans la science-fiction Il faut Qu'il y ait une transcriptase inverse Qu'il puisse faire passer Votre ARN messager du virus Qui n'est pas fait naturellement En ADN Il faut que votre ADN Trouve un liposome Pour rentrer dans la cellule Donc il n'a pas un taxi Il rentre Il faut qu'il s'insère Dans une séquence génomique Qui ne produise pas De coton stop Que la séquence Ne soit pas détruite En elle-même Parce que vous savez Que les mutations À un moment donné Votre organisme aussi Va les libérer Il va les éjecter C'est aussi Alors vous avez des maladies Qui sont dues à des mutations Mais c'est aussi l'évolution Ce qui n'est pas viable Est éliminé Il va être traduit en ARN Il faut que vos protéines Sont fonctionnées Et pendant tout ce temps On est d'accord Que votre système immunitaire A dormi Alors je vous fais Le schéma très simple C'est à dire que je n'ai pas envie De rentrer dans un détail Trop complexe C'est pour ça aussi Que je m'abussie Parce que j'essaie De trouver des images Simples Mais comprenez La difficulté de la chose Est-ce que vous pensez Que c'est possible Mais soyons sérieux Est-ce que vous pensez Que c'est possible C'est comme Être dans un avion Tomber Être survivant Reprendre l'avion le lendemain Retomber Survivant Reprendre l'avion le lendemain Retomber Survivant Enfin à un moment donné Théoriquement ça peut exister Mais la probabilité Me paraît extrêmement faible Ce que nous raconte Le professeur Perron C'est du grand n'importe quoi Parce que c'est pratiquement Impossible Bien sûr Les thérapies géniques Existent Mais les séquences géniques Que l'on doit remplacer On les connait Déjà On a un problème Avec les thérapies géniques C'est qu'il ne faut pas Que votre système immunitaire Reconnaisse Le virus Par exemple Que l'on utilise Pour le transport Dans les cellules Ce sont des virus inactifs Et etc Mais votre système immunitaire Déjà Peut S'éveiller Et puis dire Oh ça c'est un corps étranger Out Donc ça ne marche pas toujours Ensuite Il faut trouver La bonne séquence du gène A remplacer Et ensuite Arriver à le remplacer Tout ça Ce sont des mécanismes complexes Et il y a des années De travail là-dessus Vous imaginez La probabilité Que ça arrive Mais de manière Hasardeuse Parce que là On est en train De parler vraiment Du hasard Ce serait Hallucinant Ce qui peut se passer Au contraire C'est que Quand votre ARN messager Va être injecté Dans votre cellule Dans votre organisme Le système immunitaire S'éveille Là vous avez Une réaction Trop importante Vous avez Vous avez entendu parler De la vague cytokinine Et là Vous pouvez avoir Les mêmes effets Que le SARS-CoV-2 Lui-même Le problème C'est que Pour que cela se fasse Il faudrait que La machinerie cellulaire Soit hyper fonctionnelle Pour traduire Trop d'ARN messager En protéines Et que votre système immunitaire Soit débordé Pour avoir Cette vague Donc ça risque Très difficilement D'arriver Pourquoi ? Parce que l'on connaît Les doses Pour le vaccin Pour ne pas que ça arrive C'est ça Aussi le but Des essais cliniques C'est de connaître Les doses Et donc De faire en sorte Que cela n'arrive pas Donc on voit Que le professeur Perron Est dans un délire De science-fiction En ce moment Il y aurait trop De probabilité Que tel événement Plus tel événement Plus tel événement Plus tel événement Plus tel événement Existe et se produise Pour que ça s'insère Et d'autant plus Qu'il vous parle Des spermatozoïdes Par exemple Et donc il vous dit Que ça peut s'insérer En tant que mutation germinale Mais imaginez-vous L'organisme Il va l'éliminer Votre truc Enfin Pour le donner Aux enfants etc Mais il n'a jamais entendu Parler de l'évolution Ce monsieur là Ou à un moment donné Il a raté quelques cours On voit bien Que c'est quelque chose Extrêmement complexe La machinerie cellulaire Et que l'on ne peut pas J'essaie vraiment de résumer Et vous savez J'essaie vraiment de résumer Pour juste Pour que vous réfléchissiez A ce qu'il dit Parce que j'ai vu Que sur Facebook Aujourd'hui c'était la folie Tout le monde parlait De ces vaccins Qui vont nous modifier Le génome etc C'est très complexe De modifier le génome Bien sûr Vous avez certains virus Qui arrivent Mais c'est d'une complexité Hors norme Et là n'oubliez pas Que ce n'est pas un virus Entier que l'on vous injecte Ce sont des petits fragments D'RNA messagers Qui vont coder Pour des petits bouts de protéines Pour que votre système immunitaire Puisse les reconnaître La probabilité Que cela arrive Je vous dis C'est la probabilité D'être survivant A trois crashes Aériens La même année Théoriquement c'est possible Mais pratiquement C'est impossible Donc On parlera des vaccins Plus en détail Expliquer ce qu'est Un vaccin ARN etc Les différents types De vaccins ARN Qui existent Tout ça Ce week-end Je vais vraiment essayer De faire une vidéo Ce week-end Parce que je crois Qu'il faut vraiment Qu'on en parle Je voulais juste vous faire Cette vidéo rapidement Bien sûr Elle est un petit peu brouillon Parce que je n'ai pas Vraiment écrit de texte Je reviens du labo Je voulais vraiment la faire Je veux la publier ce soir Parce que je souhaite Que ces conneries là Soient vraiment coupées Parce que là Il les a sorties ce matin Sur Sud Radio Et je crois Qu'il faut vraiment couper la vague Parce qu'il y a beaucoup De citoyens qui se posent des questions Et c'est normal Les français se posent des questions Et quand vous avez un professeur Qui vous raconte ça Sur une radio nationale C'est quand même problématique Il a écrit une lettre Qui a été reprise Des milliers de fois Voir des millions sur Twitter Je ne sais pas Sur Facebook J'ai vu beaucoup passer Donc voilà C'était un petit peu brouillon Je suis désolé Je vais faire un montage Sans coupe Les spécialistes de biologie Vont me dire Que je vais peut-être Un peu trop simplifier Mais je veux juste vraiment Vous faire réfléchir Au fait que la machinerie cellulaire C'est complexe Et que la probabilité Que ces phénomènes arrivent Est extrêmement faible Il y a des systèmes De sécurité Dans notre organisme Il y a des systèmes De sécurité dans les cellules Et encore une fois Le premier système unitaire Et le second C'est la pénétration De cet ADN Je vais dire DNA Pardonnez-moi Cet ADN dans les cellules C'est déjà très compliqué En thérapie génique Imaginez-vous là De manière la plus hasardeuse Possible Donc ce n'est pas De la thérapie génique La thérapie génique C'est remplacer un gène Muté par un gène Non muté Ce n'est pas du tout De la thérapie génique Cela reste du vaccin Et je vous expliquerai Pourquoi dimanche Voilà je vous remercie Je vous dis à très bientôt Sur la chaîne N'oubliez pas de commenter Si vous voulez m'insulter Toujours pareil Vous pouvez m'insulter Vous voyez que même je réponds Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et si vous voulez faire un tour Sur ma chaîne secondaire Ciné Bédéalité Où vous me verrez parler De cinéma De bande dessinée De littérature Parce que je suis aussi Fan de cela Et d'art Vous pouvez le faire Je vous remercie A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada